Gout morgen, allez-y dans les tusses d'aujourd'hui, les l'nishmat avram chayin orber ben fortuna mazali d'ida bat esternissim ben ahouda zara bat mazaltov balter yisrael ben shmuel et devora bat kuka, si vous souhaitez aussi déjeuner une prochaine étude de Mishnah, qu'on est en 5 minutes éternel nous étudions ma secrétaitimura perek gemel Mishnah d'alett vealo afan edava olahi ou ma ben divre rabi el azar le divre chachamim elabizman sheibachova ou somech aleha ou mevi aleha nesachim ou nesachia mishelo, veim haya kohen avodata veora shelo, ou bizman sheibaha nedava, eno somech aleha veeno mevi aleha nesachim ou nesachia michel tzibur afalpisho kohen avodata veora shel anche mishmar Mishnah qui vient compléter un détail de la Mishnah précédente, on avait appris dans la Mishnah précédente que la korban hacham que la Torah impose d'importer dans différentes circonstances 5 voire 6 situations 6, il y a 6 hacham hacham gzelot, minot, shifra, chova janazar, jamesor, hacham taloui qu'on dit dans le matin dans la Mishnah dans le peric de Hezou mekoumen sheil zevachim on a 5 situations plus chaque fois qu'on a un doute est-ce qu'on est en train d'un korban carrette on apprendra tout ça dans chrit ou le bezerat hacham alors la Torah impose d'apporter un korban hacham maintenant dans la Mishnah précédente on apprenait qu'il y a plusieurs situations de korban hacham où le korban hacham il se retrouve un petit peu obsolète parce que on apportait un autre korban hacham parce que le propriétaire il est mort parce que c'était une toumoura d'un hacham donc un hacham originel plus une toumoura donc il s'avère que maintenant on se retrouve avec des ou le vlad hacham il y avait encore une situation il s'avère qu'on se retrouve avec des korban hacham qu'on ne peut pas apporter en tant que hacham alors la Mishnah précédente nous apprenait quoi faire avec ça trois avis il y avait on a vu qu'il nous disait on le laisse mourir on le fait mourir de faim c'était Rabbi Eliezer ça on ne va plus en reparler dans notre Mishnah on avait deux avis Chachamim Tanakama et Rabbi El Hazar selon Chachamim il fallait le vendre et utiliser ensuite cet argent en guise de Nedava tandis que d'après Rabbi El Hazar il fallait le vendre et utiliser cet argent en guise de Ola c'est quoi des Nedavot et c'est quoi des Olot on avait dit tout est des Korban Ola seulement lorsqu'on dit Nedava il ploue de même Lindava il y avait l'expression les malais leurs valeurs on va les mettre Lindava Lindava c'était au Batamigdash il fallait pas laisser le Mishbehar vide inactif il fallait toujours qu'il brûle quelque chose qu'il fasse brûler des Korbanot et on avait une caisse commune qui dépendait c'est explicité tout ça dans le Serhat Shkalim cette fois-ci qui dépendait des restes des Kranot des fonds qu'on avait récolté de certains restes dans cette situation on utilisait pardon on utilisait cet argent pour apporter des Korban Ola qui avaient un statut de Ola Tzibur un Korban de Ola une holocauste publique selon Rabiel Hazar puisque cet argent provient en fait d'un Korban Acham qui était individuel et bien l'argent que tu vas récupérer tu vas utiliser pour acheter un Korban Ola individuel qu'est-ce que ça change si c'est un Korban Ola individuel ou public alors dans la Misha précédente c'était pas précisé le but de notre Mishnah est précisément d'expliquer quelle est la différence entre être un Ola privé personnel ou bien être des Nedava c'est quoi là tu as joué sur les mots un il a dit que le Korban il sera Ola et l'autre il a dit non il sera Nedava c'est quoi cette histoire mais je ne comprends pas même la Nedava un Don Ola c'est aussi un Korban Ola donc c'est une Ola et c'est une Ola quelle différence a-t-on entre Rabiel Hazar et Khamim que Khamim on dit donc que ça va être des Nedavot et l'autre a dit que ça va être des Olot et là seulement voilà la différence Bizman Shehi Baachova si elle vient en guise d'obligation de devoir de Korban Ola individuel alors on a toute une liste de Alachot qui vont dépendre de cela Housomechalea celui qui est le propriétaire du Korban Acham initial qui va être maintenant propriétaire du Korban Ola il va lui faire la Smicha on avait déjà expliqué appuyer sur la tête de toutes ses forces en guise de désigner le Korban qui va monter sur le Mizbeach à sa place Ousomechalea c'est lui qui va faire la Smicha il va lui appuyer sur les mains premièrement et deuxièmement je pense que ça compte comme un ça sinon c'est pas expliqué dans les Mepharshim donc en tout cas il faudra apporter des oblations et des oblations sur son compte personnel c'est à dire chaque fois qu'on apporte un Korban Ola il faut apporter une oblation une Mincha et un Niskeiayn comme on dit dans le Moussaf de Rochronèche c'est des discussions qui reviennent très clairement dans les parages des Korbanot qui se trouvent tous en parages de Pintrass où la Torah elle nous explicite qu'est-ce qu'il faut apporter pour chaque type de Korban selon si c'est une vache si c'est un bélier ou si c'est un petit mouton alors la Torah elle fait que c'est des limites tout ça c'est les Nesachim au frais de qui il faudra apporter les Nesachim au Nesachim puisqu'on est en train de parler d'après Abiel Hazard que c'est une Ola individuelle alors au Nesachim à Michel Ola les Nesachim ils vont être sur son compte personnel j'utilise cet argent du Hacham pour acheter un animal et je rajoute de l'argent de ma poche pour apporter les Nesachim parce que c'est mon devoir personnel en plus de la smicha que je vais faire et en plus je traduis d'abord si il était un Kohen le propriétaire du Hacham que maintenant il va racheter pour ensuite acheter une Ola alors son service et sa peau lui appartiendra à lui personnellement je m'explique c'est très simple c'est explicite dans la Torah dans Dvarim Dvarim New Trade j'imagine c'est à peu près Verré Kev Verré plutôt peut-être un peu plus je ne sais pas et excusez-moi il y a la Torah elle explique c'était qu'un Kohen vous savez qu'au Batamique Dach il y avait des Mishmaroth il y avait des rondes de 24 familles qui étaient séparées qui venaient chacune travaillait une fois tous les 6 mois il y avait un roulement chaque famille avait sa semaine durant cette semaine il partait laissait la femme et les enfants ils partaient au Batamique Dach ils étaient de service c'était comme les militaires qui font les Milouim ils avaient la chance d'être des Chayalim Dachem ils partaient au Batamique Dach et ils faisaient leur service ils étaient toute la semaine du Shabbat au Shabbat c'est le changement des rondes c'est le Shabbat il y avait deux familles qui travaillent ensemble et donc tout Corban public qui arrive seuls les Kohanim qui sont de service ont le droit de le faire un autre Kohen n'a pas le droit de le faire c'est un voleur c'est un autre Kohen qui va venir qui va dire allez j'ai envie moi aussi de travailler la semaine dernière j'étais malade je veux rattraper on va lui dire t'attends encore 6 mois la prochaine fois t'attends ta famille pour le moment c'est notre famille à nous il y a Daïa il y a où il arrive il y a plusieurs noms comme ça de famille 24 familles d'accord donc lorsque c'est un Corban public et bien c'est seuls les Kohanim qui sont de service qui peuvent le faire par contre alors que c'est un Corban privé particulier d'un Kohen le Kohen peut prendre son animal quand il veut il l'amène au Batamique Dach c'est son affaire personnelle il fait son Corban à sa manière il l'asperge le sang il récupère en plus de ça la peau parce que la peau de manière générale la peau de la Ola en tout cas même de la plupart des Corbanotes revient au Kohanim lorsque c'est une Ola personnelle alors elle revient alors lorsque c'est une Ola personnelle d'un Kohen un Kohen qui va porter sa Ola à la fin il récupère la peau pour lui de manière générale lorsqu'on apporte une Ola c'est partagé avec tous les gens du Mishmar mais lorsque c'est un Corban personnel d'un Kohen qui vient alors que c'est pas sa ronde il a le droit de venir lui il travaille c'est normal lui il rentre en cuisine directement lorsqu'il arrive il va pas se mettre à manger en train de commander comme tout le monde il passe directement il va dans le personnel même s'il est part de service cette semaine pour ce qui concerne à lui il fait ce qu'il veut d'accord et donc il récupère la peau une fois qu'il égorge c'est ce que la Mishra enseigne son service et sa peau elle lui revient lui tandis que au bisman chez Iba tandis que si la Ola elle vient en guise de Né Dava d'un Corban public alors dans ce cas là même si c'était moi initialement qui avait sanctifié le Corban Hacham et qu'après j'ai dû racheter le Hacham pour utiliser cet argent pour racheter un Corban mais maintenant on m'a dit d'apporter un Corban Né Dava un don public pas un personnel individuel alors dans ce cas là je ne pourrais plus moi faire la Smicha dessus parce que sur un Corban public on ne fait pas de Smicha et je n'aurai plus le devoir d'apporter moi-même des Né Sachim mais plutôt les Né Sachim les oblations de vin et de semoule avec l'huile là-bas mélangée ce sera sur le compte de la caisse publique parce que c'est plus personnel même si le premier qui a sanctifié le Corban Hacham et qui a dû le racheter pour récupérer l'argent et bien lorsqu'il va porter ce Corban il ne pourra pas faire la Voda lui-même il devra donner le service à faire aux Kohanim qui sont de service cette semaine et la peau sera partagée entre les Kohanim qui sont du Mishmar qui sont de la ronde de service cette semaine et lui ne pourra rien prendre pour lui parce que c'est un Corban public c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la Tzakha Koltou V'sala